Et nous vous invitons à venir nous retrouver ici, afin de vivre avec nous en public cette émission Star. Et quand je parle de Star, il faut avouer que ce soir nous sommes particulièrement gâtés. Et oui, 40 ans d'émissions de radio et de télévision, Jean-Paul Roulan, notre invité ce soir, a côtoyé les plus grandes stars du show business. Lino Ventura, Simone Signore, Yves Montand, Léon Zitone, Sacha Guitry, Jean Pass et Dédéyeur. Il a publié d'ailleurs un livre en 2014 dans lequel il raconte ses plus grands souvenirs et ses secrets. Petite histoire de mon showbiz aux éditions Hugo Dock. Une mine de souvenirs et d'anecdotes. Bonsoir Jean-Paul Roulan. Bonsoir. Comment allez-vous ? Fort bien puisque je suis avec vous. Ça c'est gentil. C'est bon signe. C'est gentil, je m'en étrange, vous le voyez. Écoutez, effectivement, en direct, nous avons le plaisir de vous recevoir. Et croyez-moi, je pense que vous êtes une mine d'or au niveau homme, bien sûr. Mais au niveau souvenirs également puisque vous êtes, on peut le dire, un des pionniers de la radio, de la télévision. Je suis devenu un diplodocus. Pendant longtemps, je faisais partie des jeunes. Après ça, des moins jeunes et maintenant, je fais partie des très vieux. Ah bah carrément. 87 ans, bah écoutez, c'est pas si mal, faut le faire. Mais moi je trouve que, si je peux me permettre, vous êtes formidable. Ah bon ? Ah oui, vous êtes formidable. Je crois que votre épouse est là, je suis désolée, je lui ai fait un compliment. Mais il est formidable, voilà. Mais oui, elle aime mieux les compliments, voilà. On va évoquer pas mal de choses tout au long de cette soirée. Vous êtes avec nous ce soir ici au Corner jusqu'à 22h de cette émission. Au Point de Corner. Au Point de Corner, voilà. À Boulogne, exactement, sur Airshow, www.radio-airshow.com. Et sur nos partenaires FM qui sont Attitude, dans la région d'Angoulême. Qu'on salue. Qu'on salue, bien évidemment. Et aussi à Ruffec, toujours Attitude FM. Absolument. Ce soir, un ancien de Radio Show également, qui est avec nous. Pas seulement, mais on a commencé la radio ensemble dans les années 80. Radio Show, la station en balnéaire. Souvenir, souvenir, il travaille aujourd'hui dans le domaine de la vidéo, c'est ça. Bonsoir Frédéric Charles. Salut Arnaud, bonsoir Laurence et bonsoir aux invités. Comment ça va ? Très bien, très bien. Tu es déjà venu, mais c'est toujours un réel plaisir d'évoquer un peu tous ces souvenirs également. On est très souvenirs ce soir. Souvenir, souvenir. Ce soir, très très souvenirs. Et puis Laurent Monsieur, c'est vrai, je suis admirateur. Et si j'ai fait une partie de ma carrière, et surtout celle d'aujourd'hui, celle que je fais aujourd'hui, la vidéo et la réalisation de vidéos, j'ai commencé par des petites caméras cachées, donc forcément, je n'ai pas eu le talent de Monsieur Roulan, mais c'est vrai que j'ai commencé à goûter à la vidéo en faisant un petit peu ce genre de choses. Donc, je tiens à vous remercier parce que... Nous avons été les premiers, en effet, à le faire en France, mais c'est une erreur parce que l'on dit toujours ça, mais c'est faux. Nous n'avons pas été, je vais vous donner un scoop là, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais c'est vrai, nous avons été devancés dans la caméra, la caméra invisible, la caméra invisible, n'est-ce pas, qui a été, vous savez, avec mon frère Jacques et avec Belmar. Nous avons été devancés par Francis Blanche, qui a été le premier à faire en direct à la télévision, une émission à Cognac-G, et dans la rue de l'université qui est derrière, et c'est une émission que j'ai vue, c'était donc une caméra invisible, puisqu'il s'agissait, il était, ils faisaient venir, on avait transformé, ils avaient transformé le studio qui se trouve juste dans la rue de l'université, derrière l'entrée de la Cognac-G, ils avaient fait un appartement, un grand appartement, et ils avaient fait venir un peintre, un peintre portraitiste, et il y avait un comédien qui jouait le rôle du majordome, et qui recevait le peintre, qui dit, monsieur va venir, etc., etc., et Francis Blanche arrivait habillé en scaphandrier. Et alors, après ça, ça n'existe plus, on n'enregistrait pas ce genre de choses, et il voulait se faire peindre avec le, sur la tête, le casque de... Un petit peu plus... Un petit peu plus, vrai. Avec, sur la tête, le casque de scaphandrier. Alors, tête du peintre, n'est-ce pas, qui disait, mais vous n'allez pas mettre ça ! Et bien voilà, ça a été la première émission qui a été faite, ça a donc, ça devait être, je ne pourrais pas bien dire de date, bien avant, puisque nous, nous avons commencé en 55, en 55, oui. Qu'est-ce que je raconte, là ? Oui, oui, 55, et puis, en même temps que... Au début d'Europe 1. Le début, puisque c'est le début d'Europe, en 55. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous avez fait, la première émission... Mais on a fait plein de choses ! Oui, on a la soirée, je vais vous dire ! On va pouvoir en parler. On a commencé, si vous voulez, en 55, donc avec l'Europe, la première émission de l'Europe, qui s'appelait « Vous êtes formidables ». Voilà, c'est bien ce que l'Europe a dit au début. C'est bien ce que j'ai dit ! Absolument ! Vous êtes formidables, et c'était animé par Belmar. C'était la première fois que Belmar faisait une animation en direct, et moi, je faisais la publicité. Je lisais à côté de lui la publicité. Et ça se passait Boulevard Haussmann, dans les studios qui étaient aménagés par Jean-Jacques Vital, qui était un ancêtre de tout ce que nous avons fait, puisque lui, il faisait déjà des émissions avant-guerre, la famille du raton, etc. Et donc, la première émission que nous avons faite, c'est en 55, et nous avons été vedettes de télévision en 57 et 58, avec Télématch, dans lequel il y avait une émission qui s'appelait « La tête et les jambes ». « La tête et les jambes ». Et alors, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a amené, justement, dans ce studio ? Comment vous êtes arrivé là ? Vous vous êtes dit, tiens, il y a une radio... Parce que ce n'était pas si connu que ça, à l'époque, la radio, bien entendu. Ah ben non, non. C'était les débuts d'Europe, je vous dis. Europe a commencé en 55, bien sûr, avec des... Ils appelaient ça des disques choqués. Oui. Il y avait, c'est M. le DJ. Merlin, qui a été le grand patron d'Europe, qui a lancé Europe, qui a quitté Radio Luxembourg, pour créer Europe, avec M. Foire. Oui. Et donc, au début, c'était des disques choqués, et puis un meneur de jeux qui racontait des histoires entre deux, qui parlait des nouvelles, etc. Et il y avait des flashs d'informations. Et la première émission parlée, c'était, vous êtes formé là, une émission de Jacques-Antoine, qui écrivait les textes, et c'était Belmar, qui parlait sur l'antenne, avec moi, qui faisait la publicité à côté. Voilà. Radio Chaud, c'est une radio qui existait dans les années 80, je raconte à Jean-Paul Roulan, qui était avec nous ce soir, qui était la concurrente d'Energie, à l'époque, carrément, à l'ouverture des rados libres. Oui, on était, c'était Énergie Radio Chaud. Énergie Radio Chaud, voilà. Et alors, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Paul Roulan tout à l'heure, parce que, finalement, on voit que c'est un éternel recommencement, puisque les radios, dans les années 80, libres, quand elles ont commencé, enfin, du moins, la couleur Énergie Radio Chaud, c'était quoi ? C'était des DJs aussi ? Bien sûr, bien sûr. Et des flashs d'info. Donc, en fait, ce que vous avez fait en 1955, on n'a pas la prétention de dire qu'on a fait la même chose professionnellement parlant, mais finalement, on a réamorcé quelque chose qui était DJ et info, et puis après, on essaye de structurer quelque chose de plus professionnel. Europe 1 a démarré, c'était sur la France, les studios étaient basés sur... C'est-à-dire que... Oui, en Sartre. Je me permets, Arnaud. Je t'en prie. C'était en Sartre, en effet. On les mettait en Sartre, et le problème, à l'époque, c'est qu'on ne couvrait que la moitié nord de la France. Eh oui, voilà. On s'arrêtait à la Loire. Eh oui. Et alors, nous étions des vedettes avec l'Europe, au nord de la Loire, et au sud, quand on arrivait, on ne connaissait pas. Et comme on a très vite fait, avec Belmar, l'équipe Belmar et mon frère Jacques, nous avons très vite fait de la télévision. On était connus sur le plan national sur la télévision, et pour la radio, uniquement au nord de la Loire. C'était RMC, non ? Oui, mais... Qui était au sud. Qui était au sud. C'était cloisonné. Moi, fin 80, je suis parti dans le sud-ouest, et c'est vrai, moi qui voulais écouter Europe 1, le Hit Parade, Yann Higan et compagnie, on avait toujours ce problème qu'Europe, les grandes zones, c'était des particuliers comme ça. Oui, tu l'avais. RTL, elle passait beaucoup mieux sur certains plans. Et alors, il fallait diriger les postes. Oui, c'est ça. Exactement. Et pas l'entend, c'était le poste qu'il fallait diriger. Et il y avait une grande concurrence entre Luxembourg et Europe, bien entendu. Alors donc, on ne pouvait pas aller sur l'un et l'autre. Et il y a eu, en 55, il y a eu une loi qui est passée qui interdisait de faire de la télévision à ceux qui faisaient de la radio libre. Si bien qu'on s'est arrêté, ils nous proposaient d'échanger un billet de 50 balles contre un billet de 5 francs. Vous comprenez ? Alors donc, on a dit, on s'en va et nous sommes partis et nous avons été, nous n'avons plus fait de télévision pendant un an. Cette loi stupide a eu lieu, elle a été, pendant un an, et nous avons été, de 55 et 56, nous avons été arrêtés à la télévision. Et on a repris après ça quand c'est arrêté et c'est là où nous l'avons fait, donc la tête et les jambes et puis toutes les émissions qui ont démarré derrière. Alors je vais signaler parce que quand même, c'est un petit peu emblématique à la guerre avec votre frère Jean-Paul Roulan. Jacques Roulan. Les frères Roulan. Voilà. Vous entrez dans une annexe des orphelins d'Auteuil au Vésiné et là, vos dons comiques vous font remarquer du père et qui vous fait rentrer au centre de spectacle où se trouvent, entre autres, Jean Poiret et Charnasse Dabour en 1942. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes fait remarquer directement comme étant comédien. Vous savez, la vie est une succession de coups de chance ou de malchance. Oui. Là, j'ai eu cette chance formidable. J'étais donc aux orphelins d'Auteuil et comme je faisais toujours des spectacles, je montais des spectacles, j'avais monté un spectacle, un spectacle comique, bien entendu. Je devais en faire comme 36 bourriques. et donc, je fais ce spectacle le 14 juillet, le 14 juillet 1942. J'ai 14 ans, je viens de finir ma scolarité puisque c'était 14 ans à l'époque, cours complémentaire et je fais un spectacle et il y a les orphelins, on est orphelin de père ou de mère ou des deux, mais il y a aussi des orphelins et il y a les parents, moi j'avais mon papa, j'avais plus ma maman mais j'avais mon papa et il y avait donc dans la salle, venu voir ça, le père d'un des orphelins qui était producteur au cinéma. D'accord. Et il est venu me trouver à la fin, il m'a dit vous avez des dons, vous devriez les cultiver. Si vous voulez, je vous donne un mot de recommandation à Raymond Rognoni qui vient d'ouvrir le centre du spectacle, je me voyais déjà à un mot de l'affiche, etc. Et donc, voilà comment je suis rentré dans le métier, dans le plus grand des hasards, alors que j'étais prêt à rentrer aux orphelins apprentis d'Auteuil à l'époque où j'allais cuisiner. J'avais choisi de cuisiner et d'un seul coup, j'ai arrêté et mon père a eu l'intelligence de me dire mais si c'est ta vocation, vas-y. C'est formidable ça parce qu'à cette époque-là, c'était peut-être assez rare justement. Mais c'était très rare parce que les gens disent « Ah, il faut que t'aies un métier, il faut que t'aies un métier. » Eh bien, mon père a eu cette intelligence de me dire « Vas-y. » Et je suis donc rentré au centre du spectacle où il y avait entre autres Aznavour, qui était déjà un grand pianiste, il est plus âgé que moi, il y a quelques années, n'est-ce pas, que moi. Il y avait Jean Poiré, il y avait Serrault, il y avait déjà le grand qui était là-bas, qui avait le même âge que moi et qui était au centre du spectacle. Et puis bon, ça a enchaîné, j'ai fait du spectacle pour enfants jusqu'au jour où je suis rentré dans l'équipe Belmar, enfin l'équipe Antoine avec Belmar. Mais vous avez été vendeur de journaux à la Crier, épicier, presseur de tâturis. Vendeur de journaux à la Crier, c'est pour nos émiteurs, c'est extraordinaire, c'est un métier malheureusement qu'on ne connaît plus. C'est vrai, je vendais ce soir parce que c'était d'obédience de gauche et que j'étais plutôt de ce côté-là à l'époque. Oui, absolument. On évolue toujours dans le bon sens ou dans le mauvais. C'est toute la vie en tout cas. On évolue. Et alors, donc, j'ai vendé des journaux ce soir dans les rues de Paris. J'habitais à Nières à l'époque et donc, demandez ce soir. Vous savez, la première fois où on crie dans la rue, c'est un effet extraordinaire parce que vous dites que tout le monde va se retourner. On va dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Eh ben non, oui, ça fait partie... À l'époque, on avait le droit de vendre, elle a crié. Elle a crié. Entre les voitures. Et alors, entre deux, je faisais des cachetons à la radio. Mais ça me permettait parce que j'avais déjà une fille puis j'ai eu très vite un deuxième enfant, etc. Enfin, j'avais des charges familiales qui m'obligeaient à faire bouillir le lait. La marmite. Le lait. Le lait pour les enfants. Bien sûr. Le biberon. Alors, votre voisin ici présent, Frédéric Charles, qui, on l'évoquait tout à l'heure, a travaillé sur Radio Show, il a travaillé avec toutes les stars qui sont passées par cette radio comme Emmanuel Maubert, il y a eu également Jean Passé des Meilleurs, Pascal Sanchet. Je ne le connais pas celui-là. Mars Caliat. Jean Passé des Meilleurs. Et Daniela Lombrezo. Daniela, oui. Alors, quand est-ce qu'elle vient, Daniela ? Eh ben, j'espère que c'est bientôt. La fois que j'étais avec elle, on a discuté sur RTL, tu avais... Non. Si, on avait discuté... Sur RTL ? On avait fait quelque chose avec Laurent Boyer. Oh là ! Dans les étoiles. Ah, ben voilà. Ça, c'est du Arnaud. Sur RTL. Daniela Lombrezo, votre invitée jusqu'à 16h sur RTL. Au 3210, vous pouvez nous appeler si vous avez partagé un moment de la vie de Daniela. Marie-Claire l'a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est Frédéric qui était avec nous puisqu'on évoque votre carrière, Daniela. Eh bien, il a travaillé à vos débuts Bonjour, Daniela. Bonjour, Laurent. Et alors, quel souvenir vous avez, Frédéric, de ce radio show ? Racontez-nous. Oh, ben là, on est dans votre sate en arrière. Si Daniela se... Ben oui, avec la musique qu'on vient d'entendre, c'est tout à fait raccord. C'est tout à fait. On est tout à fait en raccord parce que moi, je me souviens de Daniela. J'arrivais à 12h dans cette petite radio show qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle faisait chiter. Enfin, elle essayait de faire une sorte de JT. Elle était précurseuse à l'époque. Je m'en rappelle, elle préparait toutes ses petites notes et puis le micro à la main. C'était la vraie radio libre mais c'était, je crois, pour nous tous qui sommes aujourd'hui dans les médias. C'était vraiment une très, très bonne école. Daniela doit s'en souvenir. T'as raison de dire elle essayait parce que c'était épique. En fait, évidemment, on n'avait ni Dépêche, ni AFP, ni, comme maintenant, l'information qui coule sur Internet très rapidement. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'écoutais les radios, RTL par exemple, le matin. Je copiais avec mon petit Walkman qui était enregistreur, j'avais fait cet investissement-là. je copiais les infos ailleurs. Après, j'écrivais, je faisais une espèce de synthèse, je changeais les mots et je faisais mon flash. Et nous, à l'époque, on était pionniers dans les radios libres. Ensuite, tu as dû être pionnier sur le web et maintenant, pionnier... Allez, Frédéric, maintenant, vous allez vous rhabiller. C'est bien. Je me rhabille en tout cas d'habillable. Ça m'a fait vraiment plaisir de se retrouver. Moi aussi. Merci, Fred, de ce coup de fil. C'est très sympa de se remémorer. Au bientôt. A bientôt. Je vous envoie une montre RTL quand même. Au moins, ça vous habillera le poignet. Ah bah oui, ça, je la mettrai de péter, oui. Ça marche. Mettez-la bien au poignet. Salut, Frédéric, bonne journée. En tout cas, une chose que l'on peut dire, c'est que Daniela s'en souvient totalement. Ah bah oui. C'était la bonne histoire de film de Rivière. Il y a un peu d'Arsène. Oui, il y a un peu de l'Arsène, c'est rien. C'est énorme. On ne l'avait pas invité. Ce qu'on avait dit avec Daniela, c'est vrai, j'aimerais bien que tu essayes, je sais que tu, elle est très prise, mais un de ces jours, tiens-moi au courant si elle passe nous voir. On a eu la chance de la croiser dans un spectacle de Catherine Falgar qui d'ailleurs va venir très prochainement. Mais je vais... Et elle nous a dit oui, oui, je viendrai, je viendrai. Donc c'est vrai que ça nous ferait très plaisir. Et je vais saluer quelqu'un qui parmi, avec moi, qui avait fait de nombreuses années de radio, c'est Gilles Logan qui nous écoute ce soir, qui après a été l'assistant de Mitsu et qui lui venait à Radio Show aussi à me voir parce qu'on avait fait Radio Val-d'Oise dont tu avais fait un petit hommage il y a quelques temps. Et puis Gilles, donc je t'embrasse parce que c'était aussi quelqu'un qui était vraiment dans l'équipe de l'époque, qui a fait après été manager, il a suivi pas mal d'artistes et donc je le salue ce soir. Ok, tout à fait. Tout à fait. Tout d'abord. Oui, les 36, les colères, on peut dire, c'était pour le chocolat. Et donc, c'était une histoire qui se passait à travers la France et les enfants avaient hérité un héritage et ils avaient des clés qui étaient cachées dans les villes, etc. Et on allait les rechercher en direct. D'accord. Et l'un des enfants, c'était moi, bien sûr, je faisais un des enfants et le deuxième, c'était Guy Benos. Ah, incroyable. C'est vrai, c'était Guy Benos qui faisait, parce qu'il a débuté avec moi dans Bidibi et Bamban, c'était une série, c'était des émissions pour les enfants et c'était du théâtre pour enfants fait par des adultes. D'accord. Tout de suite, on a fait cela en 45. Oui, c'était... Vous étiez précurseur. Ah non, puis c'était du vivant, c'était du théâtre, c'était vraiment... Alors, c'était du théâtre pour enfants et je me suis rodé à cela et Benos faisait Bidibi et moi, je faisais Bamban. Bamban, eh oui. Et donc, il y avait des émissions tous les jeudis avec Jean Nohan qui s'appelait Vive Jeudi et il y avait les aventures de Bidibi et Bamban. Voilà. Avec Guy qui aujourd'hui dit si j'ai la voix cassée c'est parce que j'ai joué, j'ai fait du théâtre pour enfants. C'est un peu vrai parce qu'il fallait quelques fois crier sur les cris énormes des enfants quand ils voyaient quand ils voyaient les méchants arriver parce que ça ne ment pas les enfants, il n'y a rien à faire. C'est le plus beau public que l'on puisse colère. Moi qui faisais Bamban et qui faisais des gags si je faisais quand ils disaient on va faire ceci, oui, on va faire cela, oui, on va faire cela, t'as compris ? Ah, non. Si je faisais ça pas sur ce rythme-là, ben ils riaient pas. C'était une chose formidable et c'est là où j'ai appris mon métier. Mon métier, je l'ai appris en faisant, c'était ma première prestation professionnelle, en faisant du théâtre pour enfants. Voilà. Vous avez fait énormément de choses puisque vous écrivez, vous avez fait de la télévision, de la radio. Et du théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de plaisir ? Oh, c'est d'entendre le public. Alors, disons que c'est le théâtre parce que la radio, n'est-ce pas, vous êtes confiné dans un endroit où il n'y a pas de réaction du public. Le théâtre, c'est formidable. j'ai écrit une pièce qui s'appelait Reviens dormir à l'Elysée qui a été jouée huit ans. Très longtemps à l'affiche. Huit ans à Paris. Huit ans à Paris. Et donc, on a commencé en 80, on a terminé en 88 et mon plaisir était avec la femme de ma vie d'aller tous les mercredis, on allait voir, on allait voir les comédiens et d'entendre les réactions du public. car un public qui rit, c'est pareil, il n'y a rien à faire. C'est merveilleux. Et mon plus grand plaisir, c'est d'avoir eu cette réaction que j'avais connue, donc, avec mon théâtre pour enfants. Parce que, quand on fait du théâtre pour enfants, je faisais donc, le bambin, c'était celui qui avait tous les défauts et qui était protégé par les enfants. C'est merveilleux. et le public qui réagit, qui rit, qui crie parce que les méchants arrivent derrière dans notre dos. Il y avait toutes les ficelles de ce métier et j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à cela. Alors, vous êtes rentré, vous l'avez dit, vous êtes formidable sur Europe 1 en 1955 mais vous avez fait, par exemple, Iwa, l'éléphant miracle avec le cercle Jean-Richard. Oui, 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 ça c'est aussi une expérience. On a fait ça, nous avons fait ça en 1957, c'était un feuilleton. Merlin voulait avantager Jean-Richard qui démarrait avec son cercle, le cercle Jean-Richard et c'était Gruss et Alexis Gruss aujourd'hui que l'on connaît qui est un et donc Alexis Gruss qui avait l'âge qui est à l'âge de mon fils et qui avait 14 ans. J'ai connu Alexis à 14 ans et nous faisions, on suivait avec Europe et une équipe technique tous les jours le spectacle de Jean-Richard et on faisait une interférence en direct, on faisait un peu ce que vous voulez faire mesdames, on faisait tous les jours des émissions enregistrées par Jean-Richard et Albert Prajean qui était une grande vedette d'avant-guerre. Bien sûr, oui. Et donc, on faisait cette émission en direct que j'enregistrais, moi, et je faisais le présentateur, l'animateur, l'auteur puisque j'écrivais aussi les sketchs et donc, on a fait ça pendant un an ce qui m'a permis de vivre la vie de cirque qui est aussi une vie extraordinaire. Oui, quelque chose. Étonnant. Et l'éléphant miracle et c'était une idée d'Antoine, de Jacques-Antoine qui a eu plein d'idées, qui était un grand bonhomme, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et l'idée était la suivante, un éléphant fait un miracle et tous les soirs sous le chapiteau, quelqu'un a dans sa poche un petit éléphant en or. Alors, on avait fait faire des petits éléphants en or que l'on glissait, quelqu'un de mes collègues glissait dans les poches et un jour, il a glissé l'éléphant dans la poche d'un inspecteur de police qui a cru que c'était un pickpocket et on a été obligé d'aller le rechercher au commissariat. C'est excellent, c'est excellent. Vous êtes formidables on peut le dire parce que je vois mon ami Frédéric qui boit vos paroles. Oui. C'est vrai que vous avez encore cette façon de compter que vous avez, vous l'avez toujours eu, cette envie de compter et de transmettre. Ecoutez, mon premier auditeur a été mon frère Jacques Roulan puisque pendant la guerre, en 39, nous étions chez mon grand-père à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la Manche et tous les soirs je lui racontais un feuilleton dans lequel nous étions mêlés, c'était la guerre 39, on l'assistait donc au début de la guerre, alors c'était la drôle de guerre puisqu'il ne se passait rien, il ne s'est rien passé jusqu'au moment donné. et donc je lui racontais tous les soirs un feuilleton et il me disait et moi, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là ? Eh bien toi, tu étais et je repartais et je la terminais toujours par un suspense, la porte s'ouvre, une main passe avec un revolver, la suite demain. C'est un peu comme vous, qu'on appelle du teasing avant l'heure. On disait, alors les frères roulants, on parlait des frères roulants, c'était très très fort. Ah oui, très fort, bah oui, Jacques a été, c'était mon petit frère, il avait 18 mois de moins que moi et donc je l'ai toujours eu sur mon aile, c'est moi qui l'ai fait rentrer d'ailleurs chez nous avec Belmar, nous avions déjà les succès puisqu'on faisait la tête et les jambes déjà et j'étais déjà en 58 vedette de télévision entre guillemets. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la première fois que j'avais la couverture d'un magazine de télé alors ça prouve quand même que vous êtes connu. Absolument. Donc voilà, et donc c'était les magazines à l'époque qui étaient le grand magazine de télé et j'ai eu quand j'ai eu en effet je l'ai gardé d'ailleurs j'ai eu la première couverture j'ai dit bah c'est pas mal je me suis bien débrouillé et j'ai fait rentrer Jacques qui a fait son chemin lui aussi après puisque nous avons fait les premières caméras en l'ensemble et après ça c'est lui qui s'en est occupé avec Jacques le Grand. Oui.